Bonjour, bonsoir, c'est Dark Sam et bienvenue pour un nouvel épisode de Kerbal Space Programme. Alors, pourquoi un nouvel épisode ? Et bien tout simplement parce qu'on me l'a demandé. Et puis, je suis content, apparemment la vidéo d'une heure a réussi à vous tenir en haleine, donc c'est qu'elle était plutôt bien commentée, je suis ravi. Donc voilà, on va faire bref, comme dit, vu que c'est un jeu qui requiert souvent du temps. Donc, qu'est-ce qui s'était passé dans le premier épisode ? Je vous avais fait un ultra condensé du jeu, des bases, du pourquoi, du comment, du jeu, quel est l'intérêt de ce jeu et tout ça, machin. Du mode carré, ce genre de choses. Et je vous avais expliqué la raison de la vidéo. Je vous avais expliqué que j'avais envoyé tout au début un mec sur la moon, un héros du jeu, que je ne peux pas récupérer. Je ne sais quelle manière j'ai réussi à le poser sans qu'il crève, surtout avec mes connaissances que j'avais à ce moment-là. Et du coup, il n'avait plus de carburant pour repartir. Du coup, ce qui se passait, c'est que j'aimerais bien le récupérer, moi, ce Gedebia. Et j'avais lancé la mission « Il faut sauver le soldat Gedebia ». Dans le dernier épisode, ce qu'on avait fait, on avait pris... J'avais déjà une fusée... Je vous ai montré la station orbitale, donc l'ISS, l'Irion Space Station, qui avait une fusée, en fait, déjà dockée, montée dans l'espace et dockée à la station, prête à partir faire sa mission sur la moon avec un rover. Oui, c'est une fusée qui contenait un rover. Enfin, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vu l'ancienne. Ce rover sert à quoi ? En gros, tout simplement, à permettre à Gedebia de se déplacer et de faire des relevés, ce genre de choses, et pouvoir se rendre au point, on va dire, par exemple, s'il est à 10 km ou 5 km de là, au point où le module de secours se sera pesé et il pourra monter dedans et se casser, retourner bronzer sur Kerbin. Donc, on va commencer ça tout de suite. D'abord, je vais vous expliquer le programme de cet épisode. Alors, désolé, vous ne le verrez pas encore bronzer sur Kerbin pour aujourd'hui. On va faire plus simple. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que j'ai fabriqué déjà le module. La première partie, c'est un gros module 3 places, qu'on va devoir lancer et le mettre en orbite. Une fois en orbite, on va devoir faire des manoeuvres pour se rapprocher de l'ISS, et une fois proche de l'ISS, on va devoir docker ce module à l'ISS. Voilà. Ça, c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Donc, je pense que c'est déjà pas mal et on va commencer tout de suite parce qu'on ne va pas passer 20 ans. Alors, déjà, je vais vite fait vous montrer la fusée. Donc, j'ai un impératif. C'est que la fusée, c'est un mammouth. Alors, je vous préviens, c'est la dernière fois que je recommence la vidéo parce que c'est 4 fois que je recommence la vidéo. Et autant qu'avant, ça marchait bien la vidéo, la fusée décollait bien, autant 2 fois de suite, elle me faisait n'importe quoi, un bug. Je vous expliquerai et je devais relancer le décollage. Donc là, au pire, si elle le fait, je redécolle et puis c'est pas grave, ça fera 10 minutes de plus. J'en ai marre de tout réexpliquer à chaque fois. Voilà, donc, je vais vous montrer le mammouth. Oui, donc, comme dit, j'ai pas les meilleurs réacteurs parce que j'ai pas les points de science qu'il faut. Alors, on va me dire, pourquoi t'as pas fait ce qu'il faut ? Bah, c'est simple. J'ai pas envie de m'investir plus dans le jeu tant que Gedebia n'est pas de retour sur Kerbin. Donc, quand je dis investir, c'est créer des programmes spatiaux en but de récolter des points de science. sur d'autres planètes éloignées et donc de débloquer les pièces qui me permettront de le faire. Donc, du coup, là, j'ai fait un gros mammouth. Alors, oui, donc là, comme vous pouvez le voir, elle est bourrée de câbles. C'est pour le maintien, pour éviter que les lanceurs poudre s'arrachent à la structure, tout simplement. Ce que vous pouvez voir, le module, en fait, il commence là. Ça, c'est le dock arrière, là où il y aura la partie carburant que je vais monter hors vidéo, parce que je vais pas vous faire deux orbites, ça va vite devenir gonflant. Voilà. Mon jeu, il a du mal, hein. Voilà. Donc, le module commence là. Ensuite, en dessous, il y a un réacteur. Il y a un réservoir de RCS. Des fusées pour ralentir l'approche, parce que vu que le module est très lourd, je veux dire, si je fais pas attention, les pieds vont casser. Littéralement, il est vraiment très lourd. Et après, sur le côté, vous avez quatre lanceurs poudre. Eux serviront justement à repartir, à donner un bon coup de fouet, et après, le réacteur fera son boulot pour retomber sur Kerbin. Et là, vous avez le module trois places, donc on va mettre deux carbonotes dedans, et une place vide pour justement que Gebedia puisse monter, parce que bon, ça serait un peu le narré de repartir sans lui. Et la pièce de docking. Voilà. Donc, deux dernières choses. Une des vidéos que j'avais tenté de faire, ou que j'avais foiré, ou qui était bien partie, c'était en fait parce que j'avais pas assez de RCS. Les RCS, donc les fameux petits coups de gaz dans l'espace. Et j'arrivais à une vitesse de 20 mètres secondes en direction de la station, avec mon module. Je voulais tout simplement le ralentir, mais il était tellement massif qu'en fait les RCS n'étaient pas suffisants. Et genre, quand je ralentissais, c'était genre 0,1 mètre seconde par seconde. Donc en gros, il me fallait 10 secondes pour faire un mètre, en gros 240 secondes. Et le moment, j'avais fait une quicksave comme un con, parce que ça m'était jamais arrivé, genre de cas. Et je me retrouvais à foncer, et je voyais la station, je faisais « Salut ! Au revoir ! » Et c'était fini en fait, donc j'ai dû recommencer la vidéo. Secondo, donc la partie en question qui merde, c'est là les 4 réacteurs, donc c'est de chaque côté. Ils vont s'allumer, machin, machin. Et le stage suivant, ils vont se découpler et allumer, hop, les 2 rangées là, de chaque côté. Problème, c'est de temps en temps j'ai un bug. C'est que, tout simplement, le module, je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce qu'il rame extrêmement le jeu, vu qu'il y a énormément de physique qui se fait et que le jeu est encore en développement. Le module se décroche en fait. Il reste sur la fusée, mais en fait tout ce qui est connecté est coupé. Et on le voit bien parce que la caméra se met à centrer la vue uniquement sur le module. Et du coup, j'ai beau faire l'espace, tous mes stages n'existent plus, les fusées ne démarrent plus et tout. Et puis, si la fusée se retournerait, qu'est-ce qui se passerait tout simplement ? Vous verrez le module partir, tout simplement. Donc, si au décollage ça foire, je relance et puis, de toute manière, le décollage n'est pas bien long, 7 minutes. Allez, on fait vite, hein, on ne va pas tergiverser. Euh, donc, alors, le Gdbia Rescue module. Donc, comme je vous ai expliqué, on va prendre les deux personnes, on va mettre seulement deux carbonautes les plus intelligents. Je ne sais pas si ça a encore une valeur, peut-être pour la suite, hein, au niveau des commandes. Et une place vide pour Gdbia ! Et on va faire launch. Alors, on va espérer que cette fois-ci, la fusée ne va pas se décrocher. Je vais tout de suite, tout de suite essayer, comme ça, on sera fixé. Et vous allez voir, voilà. Voilà. Oh la la, je suis lourde. Oh la la, fait un régime, hein. Euh, tac. On met les plein gaz, et puis on va voir tout de suite ça. Hop, 3, 2, 1. Mise à feu. Donc, en fait, le moment clé, c'est justement quand les barres à gauche, là, les réservoirs poudre seront vides. Euh, que je vais activer la partie centrale, et c'est là que ça, ça fait tchit-tchit, quoi. Enfin, ça sera vite vu, hein, de toute manière. Et c'est reparti ! C'est ça aussi, hein, KSP, hein, c'est euh... Ça fait partie euh... Du jeu, et c'est pour ça qu'en général, ça met du temps. Autant une fusée, des fois, va très bien partir. Droit, tranquille. Autant des fois, elle va se mettre à tourner, comme avant, et dire, bah non, j'ai envie de tourner. Mais bon, faut dire, elle est mal conçue, ma fusée, hein, c'est une fusée de barbare, avec des réacteurs pas adaptés, euh, je veux dire, euh... Bon, en tout cas, ils ont toujours l'air aussi paniqués, euh, les Carbonautes, à l'intérieur, hein. Bon, bah, vu sur le KSC, hein. Donc, au final, cette vidéo, euh, va être un peu plus longue. Bah, heureusement que j'ai accéléré le speech. Au pire, je verrai pour faire un petit cut sur, euh, sur la vidéo, attention. Alors, pour le moment, vous voyez, ça décolle très bien, tu voyez, euh, je veux dire, comparé au premier lancement, où on se mangeait un violent lag, et d'un coup, le... Tout se... Tout se... Tout se défaisait. Là, non, ça a l'air d'aller, euh... Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il redresse, voilà. Voilà. Alors là, je vous dis tout de suite, c'est même pas la peine que je touche les commandes, parce que les RCS font juste ce qu'il faut. Euh... Parce qu'il faut pas oublier que les... les lanceurs PUD, en fait, ben... sont très instables. Si vous essayez de les diriger, ça va très vite partir en sucette. En fait, vous croyez au début que, ouais, c'est bon, et tout, et en fin de compte, euh... vous perdez le contrôle, c'est horrible, vous avez vu, hein, je pensais, euh... redresser, et au final, c'est parti totalement en cacouette. Attention. Voilà, pour le moment, tu es droit, tu restes droit, c'est bien. L'autre, il fait un peu de la salsa, là, genre, allez, on fait la vague. Pour le moment, elle réagit comme il faut. Parce que juste qu'elle monte, euh... et qu'une fois vide, euh... après, il y aura plus de soucis. Mais euh... normalement, passer cette étape, après, euh... c'est bon. C'est juste là, elle reste droite. Vous avez vu, hein, j'ai rien changé, hein. Par rapport au lancement d'avant. Hop. Et là, on va passer sur les réacteurs d'appoint. Voilà. Hop. Alors, maintenant, je peux vous expliquer, oui, euh... pourquoi, euh... on peut pas trop, euh... manier ça ? Ben, parce qu'en fait, à la base du... euh... du réacteur, euh... il... le cône est, on va dire, légèrement de... quelques dixièmes de degré, euh... inclinable. Et ce qui fait que, ben, vous pouvez, euh... euh... ou même la fusée en elle-même, euh... peut, euh... légèrement incliner l'icône en question, euh... pour, euh... 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 comment dire, euh... redresser correctement. Alors que, euh... c'est pas du tout le cas sur les lanceurs poudre. Et, euh... s'il y a la moindre petite chose qui l'a fait dévier de son axe, et ben, elle part n'importe comment la fusée. Euh... qu'est-ce que je veux dire ? Oui, donc, pourquoi autant de lanceurs poudre ? Vous allez me dire, et pas... je suis pas parti comme ça. Déjà, ben, première chose, les gros réservoirs, je souviens seulement de la fusée. de les entamer maintenant. Secondo, euh... la fusée pourrait décoller comme ça au sol. C'est sûr. Mais déjà, euh... il faut savoir aussi que plus on grimpe, moins la gravité se fait importante. Donc, euh... mieux elle arrivera à accélérer. Et en même temps, ben, plus on grimpe aussi, euh... moins la friction, euh... avec l'atmosphère sera importante, et mieux on arrivera à grimper. Et c'est surtout du carburant de gagner. Donc là, je vais attendre, là, euh... euh... ouais, 30 km. À partir du 30 km, je vais faire euh... 45 degrés à l'ouest... à l'est, excusez-moi. En prévision d'une orbite. Voilà, là, il est assez haut, hein, voyons comment ça sortit de l'atmosphère. Hop, 45 degrés. Alors, pourquoi je me mets à 45 degrés ? Vous voyez, hein, le... le... mon prograde, il continue de monter, hein. C'est-à-dire, je suis en train de monter, je préférais euh... pas droit. Voilà. Progressivement, euh... mon prograde se met en face de moi, donc c'est bon. Euh... oui, alors pourquoi à 45 degrés ? Ben, je pourrais monter tout droit, c'est pas ça le souci, en fait. C'est que, ben, j'arriverais à l'apogée souhaitée, euh... à l'altitude souhaitée, euh... Euh... mais avec, en fait, euh... une vitesse horizontale, on va dire, orbitale, quasi nulle. Je vais arriver à 0 ou 30 ms et puis je vais retomber. Et quand je serai à l'apogée, euh... il faudrait... il faudrait que j'arrive à avoir une poussée de 2200 ms. Euh... donc en général, euh... c'est vous bouffez tout... tout votre carburant et puis ça marche pas. Là, en commençant en 45 degrés, je divise par deux, en fait, les valeurs. C'est-à-dire qu'il y a 50% de ma poussée qui va me permettre de gagner en altitude. Et, euh... ensuite, euh... 50% de ma poussée qui va me permettre de gagner en vitesse, euh... orbitale, on va dire, euh... Jusque je vais vraiment vers le côté. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, vous voyez. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Alors là, j'arrive à la hauteur souhaitée. Je contrebalance la... voilà, pour éviter que ça grimpe. 89 km, c'est parfait. Là, en fait, ce que je fais, si je vise plus bas, hein, c'est tout simplement... Bah, pour, euh... annuler... Oups ! Ah bah non, mais je comprends mieux maintenant pourquoi ça... Alors, on va faire ça. On va se mettre comme ça. Hop là ! Oh, j'ai beau ! Euh... c'est tout simplement, oui, pour, euh... pour annuler, en fait, mon... Voilà. Euh... mon ascension. Mais il continue à prendre de la vitesse, euh... orbitale. Tac. Donc voilà, là, j'arrive à peu près au niveau de l'apogée, hein. Je me mets... Dans l'axe bien choisi. De toute manière, mon... Prograde va se mettre devant moi, progressivement. Hop. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, j'arrive à l'apogée, je suis déjà à 1500 mètres secondes. C'est déjà mieux que 30, hein, je veux dire... Surtout avec un mastodonte pareil. Donc là, le but, c'est d'accélérer, et si vous regardez, ben bon, pour le moment, c'est léger, mais quand je vais atteindre une certaine vitesse, euh... ça... ça sera de plus en plus voyant. Euh... ben là, vous commencez à le voir, hein, c'est le... le... mon orbite commence à se dessiner, hein. Enfin, pour le moment, c'est qu'une courbe, mais progressivement, ça va faire un cercle, et vous pourriez... vous pourriez... vous allez voir le périgée se dessiner. Allez. Je vois quelle altitude, là. Hop. Voilà, ça se dessine. Hop. Là. Tac, le périgée. Alors, on va le faire à une altitude flisante, hein, mais euh... Hop, 50 km, je vais faire 75 km. Euh... ouais, 70, ce plat. Bon, 75, histoire d'être tranquille, quand même. Voilà. Avec un peu de marge. Voilà. Donc, euh, nous sommes en orbite. Voilà, donc... Là, qu'est-ce qu'on va faire ? Euh... Ben déjà, on va prendre la station à faire... Définir comme Stargate. Euh... oui, donc, alors... Là, ce que vous pouvez voir, j'en avais rapidement parlé dans l'épisode précédent, c'est l'ascending et le descending node. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait la différence d'inclinaison en degrés entre votre orbite et l'orbite cible. Donc là, mon orbite cible, c'est la station, et on peut voir que j'ai à peu près... J'ai un degré de différence, en fait, entre... Ben, on peut le voir là, légèrement, vous voyez. J'ai un degré de différence entre moi et la station. Il faut savoir que ce degré, il faut que je le rattrape. Parce que sinon, je vais arriver d'outra-viol, et euh... Et je serai vraiment pas au même niveau et je tournerai pas à la même... Je veux dire, on sera totalement désaxé, c'est pas le but. Je veux dire, on va pas se compliquer la vie, le jeu est déjà assez compliqué. Donc, pour régler ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une manœuvre. Hop. On va le faire ici. Euh... Du coup, vu que je monte, je vais la descendre. Oh, moins 0,1. J'arrive. Doucement. Alors, donc voilà, en fait, là, quand je viens de faire, je crois, un... Un truc parfait, parce que... Si je le fais correctement, j'ai un âne. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Node... Node, add node, peut-être, hein. C'est peut-être vraiment la manœuvre parfaite. Y'a pas un 0,001, c'est parfait, parfait, quoi. Euh... Donc, voilà. Euh... Bah, qu'est-ce qu'on va faire ? On va viser notre manœuvre. À un moment, c'est... Bah, c'est pas plein nord, c'est plein sud. Comme les épices, ouais, de table. Hum, hum... Knorr plein sud. Ceci était un message sponsorisé par Knorr. Voilà. Tac, on y va doucement. Ah, c'est bien, la vidéo m'a servi d'entraînement les 45 minutes. Ha, 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 ha. Euh... Donc, dans 8 minutes, il faudra que je... Euh... Pousse, euh... Plein... Enfin, vise plein sud. Euh... Pendant... 40 mètres secondes, quoi, à peu près. Une minute. Hop. Bah, il tourne déjà mieux, quand même, hein. Depuis que j'ai foutu plus de R16. Ça se sent, hein. Il n'y a pas photo. Dire que j'ai commencé le tournage vers... 20h ? 20h30 ? Ah oui, mais vous n'avez pas l'heure. Bah, il est 11h15. Et ça fait seulement 27 minutes que la vidéo tourne. Donc, je vous laisse une idée du nombre de trials que j'ai dû faire. Donc, on va faire ça à 10 secondes. Comme ça, on pourra ralentir. Voilà. On y va tranquillou. 5... 2... 1... 1 mètre seconde. Alors, j'espère que c'est bon. Ouais, parfait. Regardez-moi ça, like a boss. Parfait. J'ai vraiment une orbite parfaite, là. Enfin, euh... Un angle parfait. Alors, est-ce que je vais déjà pouvoir jouer ? Où se situe la station ? Là, elle est trop décalée. Alors, euh... On va faire une fois tourné le jeu. Déjà, ce qu'on va faire, on va faire un quick save, hein. Maintenant que, euh... Elle est en orbite avec un angle parfait, hein. Ça serait bête de... De tout perdre, maintenant. Non, normalement, elle devrait... Ah, bah non. En fait, je vais pas modifier mon orbite pour en faire une parfaite. Euh... Je vais laisser tourner le jeu comme ça parce que c'est bien vu que je monte plus haut, je ralentis. Et au final, je me fais rattraper par la station. Donc, ça nous évitera 5 minutes d'attente en accéléré, euh... Pour, euh... Pour se faire approcher. Vous voyez, tac. Et là, elle se rapproche. Bon, là, je vais de nouveau un petit peu accélérer. Je vais la distancer. Vous voyez, là, je la distance un petit peu, hein, parce que j'ai une orbite plus petite. Mais bon. Ça ne ture pas bien longtemps. Ah, vous voyez, les points d'intersection, ils se rapprochent. C'est cool. Hop. Et à force de faire des révolutions comme ça, bah, en un moment, bah, je vais me faire rattraper. Vous voyez, donc, le prochain... Euh... Ouais, peut-être encore deux tours. Ouais, comme le film. Ceci, c'était une blague de merde. Alors, c'est... L'an. Mais bon. Mais bon. Ça va être parti, les jeux. Ah, ça va. Je suis dans les temps. Alors, on va voir. Ah, bah, voilà. Vous voyez, progrès... Ouais, ouais. C'est... En plus, j'ai... Arrivé comme je le souhaite. Alors, si je gère bien, je pourrais... Attendez. Alors, je vais quand même attendre un tour encore. Elle est encore loin. Hop. Je me concentre, c'est un jeu en... Oh, vous voyez, c'est 11 km. Parfait. Alors, je vais juste attendre d'être au périgier, parce que le coup de... Mon coco, non, je ne suis pas obligé. Euh... Tac. Alors, bah, si je fais une manœuvre ici, normalement, ça... Hey. Voilà. Et si j'accélère... Qu'est-ce que ça fait ? Ça l'éloigne ? Hum... Non, ça l'approche. 400 mètres ! Parfait. Et avec un angle d'approche très doux, comme vous pouvez le voir, donc ça sera parfait. Il n'y a plus qu'à manœuvrer. Manœuvrer. Oh là, faut que je fasse gaffe, parce que par contre, niveau carburant... Bon, ça va, 30, 40 mètres secondes, c'est pas la mer à bord. Oh. Elle est où, la manœuvre ? C'est pas mon prograde, c'est mon rétrograde, c'est logique, non ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Elle m'a volé, ma manœuvre. Voyons voir... Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah, elle est là, elle se baladait plein nord. C'est... Après, je suis franc avec vous, c'est vraiment pas évident de se repérer par rapport à cette pseudo-boussole. C'est nav-ball, Isabelle ça, boule de navigation. Parce que... Elle est pleine, mais faut imaginer qu'elle est creuse, donc... Et que ça représente un ciel étoilé, sachant que le... Tout ce qui est marron est censé représenter le sol, et... C'est pas évident, franchement, je veux dire... Niveau repère... On a un peu du mal, quand même, à trouver le nord et à s'imaginer où se trouve l'est, l'ouest... Là, vous voyez, je vais vers la gauche, vous pourriez penser que je vais vers l'ouest, mais en fait, non, je vais vers l'est. Dix minutes, neuf minutes, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Hop. Juste me remettre comme il faut. Tac, tac. Donc... Euh... Il faut que... Je... Je donne un coup... Euh... Que j'accélère de 39,7 mètres secondes. Ouais, donc 40. J'ai un petit peu accéléré, quand même, parce que bon... C'est pas comme si on avait que ça à faire. Voilà, donc j'ai commencé 30 kilos, vous voyez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0,3 mètres, c'est bon. J'ai pu tomber presque à 0. Parfait. Et 300 mètres, même mieux. Alors là, on fait 1 et 5, un quick save, hein. J'en ai marre de recommencer, je devais refaire... Voilà, donc... Alors... Et je ne ferai pas la même erreur que j'ai faite... Euh... La dernière fois. Donc là, ce que vous pouvez voir, la vitesse, elle a changé. Sauf qu'il y a marqué... Target. Euh... Donc, c'est en fait la différence de vitesse, simplement, entre moi et la cible. Vous pouvez voir qu'en fait, cette différence se diminue. Et... Elle va pratiquement... Arriver. Sauf que vu qu'on n'a pas les mêmes orbites. Voilà. On va faire un quick save maintenant. Et on va naviguer. Et... Oh, 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 oh. Ah bah, elle est juste là. 79 mètres secondes. Alors, ce que j'ai juste à faire, c'est viser mon rétrograde pour annuler cette vitesse. Non, c'est pas grave. Si elle va 2 kilomètres plus loin, c'est pas grave. Je vais juste pas faire la même erreur. Et... J'annule, en fait, la vitesse entre moi et la cible. Alors, on va y aller tranquillou, hein. Voilà. Donc voilà. Maintenant... Voilà, donc je fais un S5 Pour éviter de me faire avoir une deuxième fois Parce que j'en ai marre Et ce qu'on va faire Je vais me... Oh non, au pire de 8 mètres secondes ça devrait être bon Alors on va tenter quelque chose On va tenter en découplant Déjà Et je verrai déjà Donc je vais activer Mes réservoirs de monopropellant Maintenant qu'ils me servent à quelque chose Voilà, hop Et on va passer en mode staging Donc c'est un mode différent en fait Où les touches sont différentes Donc je vous préviens, c'est pas évident du tout Pourquoi ? Parce qu'on sait jamais où est le haut Où est le bas Je vais vous montrer un exemple tout simple Vous voyez, là on dit le haut, machin On espère dans le nord Ok, je fais la touche haut Ah bah non, ça m'envoie vers le bas Alors on va essayer de rester comme ça Ouais, c'est bien ce que je pensais Ça freine, mais ça freine oui Alors imaginez comme ça Alors imaginez comme ça à 30 mètres secondes C'est le truc, c'est que j'envoie tellement un buff dans l'espace que Wow, j'ai oublié ce détail Bah oui, c'est vrai, l'autre est derrière moi et moi je ralentis Oh c'est beau Avec la musique qui rend la scène bien épique Oh là là, c'est trop beau Donc là j'avance tranquillement, il n'y a pas le feu au lac Je reste dans l'axe, je reste dans l'unilatéral Ça me permettra de me repérer On va un peu accélérer le temps Parce que bon, voilà Ah, Foufouine, t'as vraiment un don pour venir me faire chier à chaque fois que je suis en train de tourner Bah là du coup, en fait non, je vais quand même devoir passer en rotation Et viser la station Et viser la station Tac Vas-y, rattrape-la Ah voilà Là, je me rapproche Il y a une différence de 5 mètres secondes, mais ça c'est à cause de l'angle Justement Normalement, si Voilà, en fait c'est un angle latéral qui arrive Je peux faire ça à la limite Voilà Oh par contre je J'espère avoir... Ouais, je vais avoir assez Juste pas faire le boulet, c'est bon Vous voyez, donc là je vise Euh, le Comment dire, le Mon progrès en direction de la station Et là, je sais que je fonce en direction de la station La question est, c'est À quel moment je vais devoir freiner Ah là là Surtout que je vais devoir aller Ici Alors On va Non, c'est dans l'autre sens Tac, comme ça je me décale Voilà Je me dirige plutôt vers le bas 42 minutes, ça va, c'est bon On est dans les temps Alors dans ce... Du moment que c'est... Tant que ça reste comme ça, ça va Mais je veux dire, après ça va vite se curser Voilà On avance tranquillement Je rappelle qu'on a Hop Voilà, on arrive À proximité de la station On ralentit encore Voilà Donc là, vous voyez, j'ai un peu le syndrome Je ne sais pas où est le nord Normalement, je devrais faire ça Ça devrait se soulever Voilà C'est lent Mais ça marche Le truc, c'est que les RCS En plus, ne sont de manière un peu oblique Définir comme target Voilà, donc ma cible maintenant C'est le dock Le dock C'est vous le dock Dock Hop On va annuler ça Tac Tac On ne voit pas On ralentit Voilà, donc là je suis pratiquement à l'arrêt On va passer en mode rotation Donc ça veut dire que ça nous change totalement les touches Hop, vous voyez On va déjà faire Oula, il faut que je fasse quand même attention Open shield Control from here Voilà Donc là, on va dire que c'est vraiment ce qui est considéré comme le nez de mon vaisseau Ah non, je me suis pris un repère Vu que j'ai pris Pointé Point nord Plein nord La station Voilà Ça, je n'y avais jamais pensé Voilà Donc là Je suis déjà Pile poil dans l'axe Il y a juste à trouver maintenant Où m'emmène Où m'emmène quoi ? Enfin, quelle touche m'emmène vers où ? C'est pas évident, je vous le dis pas Voilà, ça a l'air d'être comme ça Hop Comment je fais pour avancer ? Non, je ne vais pas tourner Alors, on va descendre un tout petit peu Oula, 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 oula Sam, 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 Sam Chut C'est parti. Là, je fais très attention, en fait, je ne parle plus. Pourquoi ? Parce que, en fait, les ressources sont plus que limitées. J'aurais jamais pensé que ça allait consommer autant. Voilà, à l'ancienne. Parce que là, si j'optimise pas ma... Ah voilà, je me trouve avec tout doucement le dock qui se fout en face de moi. Là, je demande d'accélérer et je vise le dock. Voilà, doucement ma belle. Allez, doucement, doucement. C'est une gentille fille. Avec la musique. On va juste vérifier. Non, ça devrait être bon. Et voilà. Putain. Excusez-moi, pour ce moment où je n'ai pas parlé, j'étais vraiment en stress. Parce que quand j'ai vu les ressources, j'étais là, je me disais non. Non. J'ai vu les ressources, je fais quoi ? J'étais à 30 sur 150 ou 300 à la base. J'étais là, je fais... Donc si je n'avais pas pris le temps d'être calme comme ça et de me concentrer et tout, en gros, la mission aurait été un échec. J'aurais recommencé une fois de plus et j'aurais bousi un clavier au passage. Bah là, première chose qu'on doit faire... C'est bizarre, elle n'est pas dans l'axe. Déjà, on va quitter le mode... Ah non. On va mettre mode rotation, SAS, RCS et on va viser le nord. Voilà. C'était pas mal cette technique de viser le nord. En plus, sachant que le dock, il est plein nord, c'est parfait. Voilà. Donc, alors, dernière chose qu'on va faire avant de se quitter, c'est quoi ? C'est on va prendre... Déjà, j'arrive pas à retrouver... Ah, il est là. On va faire le plein de carburant. Enfin, de monopropellant. Allez. Hop. Non. Oh, il est... Il me fait n'importe quoi. Elle sera moins passionnante cette vidéo, je suis désolé, c'est sûr. C'est moins grandiloquent qu'un amounissage. Donc là, vous pouvez voir un transfert de monopropellant. Jusqu'au module que je viens de docker. Allez, je vais peut-être faire une petite... Une petite parenthèse de deux minutes. Parce que je suis dans les temps, donc c'est bien. Ouais, donc, comme quoi, hein, c'est important, hein. Si j'avais pas foutu ces deux réservoirs, ben, j'aurais été... Oh, chichi. Voilà. Un bon gros réservoir de... Faudra que j'envoye une sonde de nouveau faire le plein de monopropellant. Ouais, comme dit, pareil, j'envoie des sondes, bon, des trucs beaucoup plus petits, hein, mais... Blindés de monopropellant. Et... Ben, vu que c'est beaucoup moins lourd, c'est beaucoup plus simple, et avec les pièces que j'ai. Hop. Alors, euh... Oh. J'ai jamais capté qu'il y avait un réservoir ici. On va la remplir. Toujours bon. Hop. Ouais, bon, c'est pas très passionnant, je peux pas bouger la souris, je suis désolé, hein. Donc, voilà, vous avez vu comme c'était tendu. Hein, euh, je sais, j'étais là, j'ai pas parlé, j'étais là. Genre, en panique, euh... En plus, je fais la vidéo, j'ai dit, ça me saoule, genre, comment c'est combien de fois la vidéo, et tout, machin. Euh... Euh... F5, hein, voilà, quick saving. Donc, vous pouvez imaginer, c'est réellement un coup de stress, à chaque fois. Euh... Quand vous faites, euh... Un truc comme ça, c'est, euh... C'est le stress, à chaque fois. Hop, on va couper les... Les phares. Non, on va les laisser allumer, parce que j'en ai besoin. Et alors, elle-ci, il est dans son... Dans son module, là. Et bah, on va faire une... Eva ! Et voilà, regardez. Hé 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 ! On a réussi ! Voilà, donc là, vous pouvez voir, je vais quand même vérifier... Ces ressources, hein. Hop ! Donc, le fameux module, hein, vous avez vu comment on en a chié juste pour envoyer ce gros morceau dans l'espace. Et là, je vais faire la même chose, en fait, mais je vais docker une autre... Oh putain, comme c'est beau, avec l'aurore et tout, loin. Et peut-être, enfin, je parle beau, c'est poétique, quoi. C'est en plus... Donc là, vous voyez, en fait, c'est la partie dock, où je vais faire la même chose. Mais cette fois-ci, ça sera non habité. Et, comment dire, ça sera... Tout ce qui sera propulsion, Qui va booster la fusée et le module en direction de la Moon, pour faire une belle orbite. C'est surtout le fait de faire une belle orbite. Et une fois que la belle orbite est faite, on a assez de carburant pour se permettre une manœuvre et de tomber pas trop loin de Gedebia. Parce que, au moins, c'est un peu ça l'idée à la base, quand même. Bah, je suis content de moi. Alors, hop. On va faire juste attention de ne pas niquer un panneau solaire, une fois de plus. Hop, hop, hop. Voilà. Où qu'elle est, la porte ? Normalement, il y a des... Il y a des... Ah ! Ah, elle est là, voilà. Je pourrais rendre visite aux membres de la station, mais bon. C'est purement un roleplay, là. On va pas non plus abuser. Oh, c'est bien éclairé, un peu trop, hein. Voilà, tac. Et on va faire grab. Voilà. Vas-y, grimpe. Et, board. Le cabara le temps qu'elle se connecte et tout. Voilà. Et voilà. C'était, donc, le docking du module Gebelia Rescue. Je vous remercie de m'avoir suivi. Alors, elle était moins passionnante. Je m'en doute bien, la vidéo. Moins... Comment dire ? Moins, peut-être... J'espère pas intéressante, mais... Comment dire ? Le... Oui, elle était moins... Il y avait moins d'action. C'était moins de paysage. Et puis, c'est sûr, c'est moins épique, hein, que de se poser sur la moon. Mais, vous pouvez... Là, vous avez un bel aperçu de ce... Comment ça peut... Comme ça peut être tendu, en fait, de... Bah, un simple docking. Vous avez vu de A à Z ce que j'ai dû faire pour pouvoir docker. Je vous ai expliqué... Tant bien que mal... Le... La sending, des sending nodes, et ce genre de choses. Et puis, vous avez surtout vu ma tension. Je parlais pas. Vous avez vu que j'ai... Tout mon programme a laissé crouler. Tout ce que je venais de faire a laissé crouler. Parce que j'ai... Au niveau du monopropellant, c'était quasiment vif. Vous voyez ? Donc, j'étais en stress. Comme... Comme un vrai... Astronaute, hein, qui est là en face de docking. Comme vous le voyez dans les films. Et, euh... Et, justement, j'étais là en stress. Parce qu'il fallait que j'optimise au maximum chaque déplacement. Euh... Quitte à patienter une demi-heure pour me rapprocher. Mais je devais le faire. C'était ça où... Tout était perdu. Et j'étais bon à tout recommencer. Voilà. Sur ce... Bah, écoute, je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, passez une bonne fin de journée. Ou un bon début de journée. Et à la prochaine. Tchou tchous! Sous-titrage Société Radio-Canada